Nous allons remettre les médailles aux membres qui ont constitué les premiers comités d'administration de la Société Française d'Ethnomusicologie en 1983. Cette volonté de rendre hommage aux membres du tout premier CA, je dirais qu'elle est ressortie presque naturellement. Aujourd'hui, nous sommes tous là, réunis, car c'est grâce à vous que nous pouvons nous retrouver, toute génération confondue, tout laboratoire confondu et tout métier confondu, car nous le savons tous. C'est votre engagement, votre passion pour l'Ethnomusicologie que nous souhaitons saluer aujourd'hui. Je pense notamment à votre capacité à transmettre un héritage, à transmettre un savoir-faire, des connaissances et même une expertise que vous avez nourrie tout au long de votre parcours professionnel. Ces moments que nous vivons ensemble aujourd'hui sont un signe de reconnaissance pour toutes vos années d'activité et tous les travails accomplis. Et je suis particulièrement heureuse de pouvoir partager ces moments avec vous. Et pour conclure, je voudrais vous lire une citation de Georges Clemenceau. Tension les amis ! Il faut savoir ce qu'on veut. Quand on le veut, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Donc, merci sincèrement d'avoir constitué la Société française d'Ethnomusicologie. Je vous remercie et je laisse la parole à Jean-Lapot. Très brièvement, si la société a été fondée en 1983, c'est en grande partie, d'une part, à la politique politicienne et celle qui était celle du ministère de la Culture dans ses années-là, où il y avait, comme vous le savez, une véritable dynamique de soutien à la culture. Et en particulier, grâce à Maurice Fleuret, qui était directeur de la musique au ministère de la Culture, un intérêt véritable également pour les musiques traditionnelles. Et donc, nous avons eu la chance que Bernard Lortage Jacob soit, à l'époque, conseiller de Maurice Fleuret. Et je pense qu'il a joué un rôle assez important pour, disons, lancer l'idée et poser les bases de cette société. Donc, à la fois pour répondre à l'intérêt des ethnomusicologues en tant que professionnels, en tant que chercheurs avant tout, et en même temps aux attentes d'une lune de l'hôpital, qui est le ministère de la Culture. Alors, en ce qui concerne les chercheurs, il est amusant de rappeler la position qui était celle de Gilbert Rouget, qui était à l'époque directeur de l'équipe du laboratoire d'ethnomusicologie du musée de l'Homme, et qui disait, nous, on est d'accord pour faire une société savante, mais il faut que ça ne nous serve qu'à nous pour faire nos projets de recherche, et exclusivement à ça et pas à autre chose. Naturellement, le ministère de la Culture, lui, attendait d'autres choses qui étaient plutôt de l'ordre de la diffusion, de la diffusion du savoir, de la connaissance et des connaissances ethnomusicologiques, et puis aussi des musiques du monde elles-mêmes. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça a bien marché, c'est qu'à l'époque, le musée de l'Homme était déjà impliqué dans des opérations d'enseignement, mais c'était encore très ponctuel. Et en fait, à travers la Société française d'ethnomusicologie, on a eu une structure qui a pu prendre les choses de manière un peu plus formelle. Et ce qui a abouti ensuite, comme vous le savez, à la création d'un cursus d'ethnomusicologie à l'Université de Nanterre, à la création d'un poste en 1987, avec l'élection du malheureux Pierre Salé, qui était lui aussi membre fondateur à l'Assemblée Générale, et qui malheureusement n'a pas pris son poste pour des raisons que vous connaissez, enfin dramatiques. Mais en tout cas, les bases étaient fondées pour l'enseignement à Nanterre. Alors voilà, ensuite, la SFE progressivement s'est élargie. Ça correspond vraiment à l'épanouissement de l'ethnomusicologie en France, aussi bien dans le monde de la recherche, mais dans l'enseignement, mais aussi dans d'autres domaines, comme la diffusion, les musées, la Cité de la Musique, le musée du Quai Branly, etc. Voilà, et nous en sommes là. Donc je crois qu'effectivement, nous avons, grâce à ces pères et mères fondateurs, un outil formidable. Je suis vraiment aussi attaché, je tiens à dire, combien il faut absolument qu'on défende cette société, même s'il y a des difficultés un peu secondaires par rapport à nos passions, je pense à tous. Donc voilà, nous allons distinguer nos vénérables rédécesseurs, mais je voudrais aussi mentionner quand même ceux qui étaient à l'Assemblée Générale originelle et qui sont encore vivants, heureusement pour eux. Geneviève Dournon, qui était maître de conférence au Musée de l'Homme, Hugo Zemp, qui était chargé de recherche au CNRS à l'époque, Vincent Dehoux également, qui a ensuite été président de la SFE à l'époque, et puis bien sûr, les grands disparus, Trent Ranke, qui était professeur à la Sorbonne, Magui Andral-Pichonnet, qui était au Musée des Arts et des Traditions Curculaires, et Pierre Salé, je l'ai déjà... Pierre Rouget, bien sûr, c'est bien noté. Et Monique Brandy, il ne faut pas oublier. Et Monique Brandy, on va commencer par celui de l'origine de cette entreprise, donc Bernard Lortagecois. Il y a même notre nom dessus. Et derrière, attention, Société Française d'être en psychologie. Vous êtes vraiment des amours, c'est très gentil. Parce qu'on peut être contre les médailles, et tout de suite, on s'est bagarré contre les médailles, vous êtes très contents quand ça nous arrive. Alors c'est ce que disait tout à l'heure en citant Clémenceau, on peut dire, mais on peut aussi se contredire. Et ça, c'est encore le mieux. Et la recherche, c'est la contradiction, comme chacun sait. Et alors, on n'a jamais été mou sur cette affaire. Hein, Cibra ? Bonne fois, c'est un délai. Merci. Alors j'appelle maintenant la première présidente de la SFE, qui était Mireille Alfer. Bravo. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce que d'abord, j'étais femme, quand même. En tout cas, ça a été une belle aventure, et la belle aventure, c'est effectivement continuer quand on a pu faire, petit à petit, la création de l'enseignement à l'envers. Ça, c'est pour moi une des grandes satisfactions de l'envers. Et rappelons que les paiements passaient par la SFE. C'est la SFE qui, au départ, priait l'enseignement de Nanterre. Mais oui, dans une université, ce n'était pas privé par l'université. Oui, ça avait commencé. Mais c'était, ça ne fonctionnait pas comme une unité de valeur, comme etc. Quant à la SFE, alors je vais vous raconter un truc rigolo, la SFE est née aussi d'une erreur de gestion de la direction de la musique parce qu'il y avait trop d'argent. Et je me rappelle, avec Laurence, on s'est dit, mais merde, comment on va faire ? Et on a fait, cette société, on avait du fric. Maintenant, on cherchait à utiliser le fric alors que maintenant, c'est plutôt le compère. Donc c'était une époque assez bénie, on a eu beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, je suis très content de m'encher ça. Très bien marché. Merci, ça a fructif. Alors ensuite, nous allons rappeler Sibha Haram qui était bien sûr au CNRS et à la fin de 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 la fin. Je dirais juste une chose. Quand c'était cette espèce de... On était en train de faire une chose dont on ne savait pas ce qu'allait devenir. Et quand je regarde, je me dis, tous ceux qui sont là, je dis, ça valait quand même la fin de la fin de la fin. Je suis très ému, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment une attention tout à fait touchante. Et je suis très content. Et je souhaite vraiment une longue vie à cette SFF. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle continue à en faire. Et espérons qu'elle en fera encore beaucoup. Applaudissements Bonjour, je vous remercie infiniment de la société d'ethnomusicologie à laquelle j'ai appartenu depuis très longtemps, depuis 1933. Mais avant, c'est grâce à Rouget que je suis entré au CNRS en 1968. Depuis 68, juste à 2009, pendant 41 ans, j'étais fidèle, n'est-ce pas, au département d'ethnomusicologie. Depuis Rouget, Demir Henfer, c'est ma robe que j'ai connue. Quand il est revenu d'Afrique, il y a Bernard Lort-Jacobs, il y a Rosalia, et puis... Jean ? Oui. Jean. Jean-Marc. Dernièrement, c'est Victor, n'est-ce pas ? Non, non, ça a changé encore. Ça a changé encore. J'ai quitté en 2009. Mais c'est tout ça, c'est grâce à vous tous et puis à l'ethnomusicologie que j'ai pu trouver la clé du chaniphonique et je l'ai transpiré à mon élève, c'est Johanny Curetette, qui vient d'être élu comme membre du CA. Oh, non, c'était bon. C'est ça. Nous avons terminé pour les membres fondateurs, mais last but not least, nous avons aussi quelqu'un qui était à l'origine de la SFE, qui n'était pas membre parce qu'elle était employée, donc au départ, c'était Laurence Payet. Je pense qu'en ce qui concerne Laurence, on peut dire qu'elle était non seulement employée par la SFE, elle a été ensuite membre et membre administratrice actuellement bénévole au CA. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très particulier entre la SFE et Laurence. Elle est une permanence, c'est-à-dire qu'elle a une permanence que n'ont même pas les autres membres, que les membres du CA. Donc, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut absolument qu'on reconnaisse. Merci, Laurence. Merci à tous. C'est vrai que ça a été des moments de grandes rencontres, de grands éclats de rire, de rage, quand tout n'allait pas comme je l'aurais souhaité, n'est-ce pas ? Mais, bon, c'est des moments inoubliables. Donc, merci à tous. Et puis, c'est vrai que je vais quand même essayer de petit à petit, de me retirer un petit peu parce que maintenant, je me dirige sur la botanique. Et j'ai de plus en plus de travail pour la botanique, donc... Merci beaucoup. Merci, Laurence, pour cette idée géniale parce que reconnaître ce qu'est les anciens nous ont donné, c'est essentiel. Nous, on a été formés par eux et ça, ça continue la tradition, la transmission et merci, O.C.A. pour cette initiative. Vraiment, merci. J'espère qu'on peut aller voir un peu. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Oh là là. Bonjour. Oh là là. On va faire des photos. Merci. Cheers. Ah ouais, yeah, yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada